Quand le cinéma fait le boulot des journalistes en nous offrant une fresque sociale sur les dérives du libéralisme, ça donne en guerre, le tout en 180 secondes. Réalisé par Stéphane Brisé, sorti le 16 mai 2018, à l'annonce de la fermeture de leur usine, les employés de Perra Industries se mettent en grève pour dénoncer l'irrégularité de leur licenciement. Alors en guerre, c'est du grand brisé slash lindon, le duo qui nous revient pour continuer son tour d'horizon de l'injustice sociale de bien belle manière. Moi j'avais vraiment adoré la loi du marché que je trouve très très bien fait, mais en guerre vient compléter ce que racontait la loi du marché, la loi du marché s'intéressait plus à l'individualité et à la résignation, là où en guerre s'intéresse plus à la masse et au combat social. Déjà, il y a une réalisation qui est extraordinaire, qui est peu fait ou pas aussi bien fait en France, sur une impression de vrais moments de vie qui sont prélevés là. Il y a une sensation de réel, de cinéma-vérité pendant tout le film qui est assez formidable. On a cette impression là que Stéphane Brisé nous offre une vérité qu'on ne peut pas voir dans les médias. C'est-à-dire que son rôle d'artiste, c'est de compléter cette maxime qui disait que les journalistes utilisent la vérité pour dire un mensonge et les artistes, eux, utilisent des mensonges pour dire la vérité. Ce film en est la démonstration exacte. Les acteurs sont extraordinaires. Vincent Ladon, il n'a plus à prouver que c'est l'un des meilleurs acteurs français de toute façon. Et qu'à côté de ça, il est complété par un casting d'inconnus, qui eux aussi sont très vrais dans leur manière de jouer. Je pense que c'est très vrai parce qu'une place a été donnée à l'improvisation, ça se sent. Et du coup, il y a cette vraie sensation de réel. Il n'y a pas une improvisation où c'est bordélique, juste une improvisation où on sent que c'est du vécu. Alors je ne sais pas si c'est des acteurs pris en casting sauvage ou si c'est des acteurs qui sont juste bons. Mais globalement, l'intégralité du casting nous offre des vrais moments de vie prélevés. Il y a des choix de mise en scène, de scénarisation qui sont bienvenus, dans le sens où je trouve que le film n'est pas du tout manichéen. Ce n'est pas nécessaire. La vérité est déjà assez atroce pour ne pas avoir besoin de mettre le doigt sur ce qui fait mal. Il y a en plus un parallèle guerrier qui est assez intéressant sur les techniques de chaque partie pour vaincre, notamment du patronat pour diviser pour mieux régner, de faire se battre les petits entre eux, le détournement de l'information télévisuelle, faire croire qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus et que du coup les décisions ne sont pas... que personne ne peut prendre les décisions parce que finalement c'est le monde qui est trop compliqué et qu'on ne peut pas le maîtriser, ce qui est complètement absurde parce que c'est une création humaine, le libéralisme, le capitalisme, tout ce qu'on veut. Et puis en plus le film a cette valeur de rétablir un héroïsme véritable sur les personnes de la vie de tous les jours, non résignées, qui se battent pour essayer de transformer le monde en quelque chose de meilleur. Et ça rappelle aussi la différence entre le domaine légal et le domaine légitime. Je trouve que c'est un vrai nouveau coup de force du duo Lindon-Brisé, un coup de force aussi bien cinématographique que politique qui devrait être diffusé en boucle sur les pseudo-chaînes d'information. Ça nous permet vraiment d'avoir un point de vue sur quelque chose dont on parle en ce moment et d'avoir un point de vue vrai parce que le film ne tombe pas dans quelque chose de trop cinématographique mais reste très réel, très vrai et top. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que ce film vous a plu. J'en profite pour vous notifier la présence d'un concours actuellement en cours sur la page de PopCast en partenariat avec Deriv Store qui vous offre un lot Infinity War composé de deux Pop, d'une Q-Fig Iron Man et d'un Mug pour participer. C'est très simple, il suffit de vous abonner à la chaîne, de repartager l'une de nos vidéos et de nous notifier sur cette publication. En attendant, je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous demande et vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.